L'affaire bouddhiste et l'affaire des étudiants ont été montées de toutes pièces et répercutées de façon orchestrée et puissante pour intoxiquer l'opinion intérieure comme l'opinion internationale contre le gouvernement du Sud-Dietnam. Parce que ce gouvernement combat le communisme et parce qu'il refuse d'être un gouvernement poupette. Mais on parle aussi d'un changement de gouvernement après les élections qui ont lieu très bientôt. Par le mouvement des hameaux stratégiques, le mouvement révolutionnaire partant de la base, il est immanquable que toute la superstructure sera modifiée profondément, avec ou sans élection. On dit que vous pourriez peut-être prendre la tête d'un nouveau gouvernement après les élections. Est-ce exact ? Non, certainement pas, parce que je n'aime pas la politique. Vous avez tout de même un certain rôle politique, puisque vous êtes tout de même conseiller ici à la présidence. Et d'autre part, des rumeurs persistantes également disent que l'ambassadeur américain, par exemple, aurait exigé votre départ. Je pense que tout cela est exagéré. Et tout cela, c'est de la polémique. Mais le hasard de la guerre et de la révolution m'ont placé dans une situation que je n'ai pas cherché. Cela est certain. Et que si la situation va mieux, je me retirerai de la politique avec beaucoup de joie. J'aimerais vous poser une question plus personnelle encore, M. le conseiller. Votre famille et vous-même avez été violemment attaqués par la presse internationale et singulièrement par la presse américaine. Quelle est votre réponse à cette critique ? Je pense que cela dépend du point de vue occidentaux. Lors des occidentaux, parfois on voit les choses sous un autre jour. Pour moi, je suis l'organisateur des hameurs stratégiques. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant que ce gouvernement soit soutenu ou pas soutenu par le peuple. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si l'armée dite de libération communiste est ou non le soutien populaire. Et si cette armée de libération communiste n'a pas le soutien populaire grâce à mes hameurs stratégiques, je pense que mon but est atteint. M. le conseiller, vous êtes donc parfaitement insensible à toutes ces critiques violentes parfois. Il faut bien mettre sa tête dans le frigidaire quand on est dans une telle situation. Il faut avoir beaucoup d'estomac. Que pensez-vous, M. le conseiller, des récentes déclarations du général de Gaulle à propos du Vietnam et d'une réunification possible du Vietnam ? Oui, je pense que le général de Gaulle envisage une solution à long terme au problème du Vietnam comme au problème de l'ancienne Indochine française. A-t-il peur ? A-t-il raison ? On a toujours raison de vouloir la paix, mais c'est de la faire, n'est-ce pas, qui est difficile. Et surtout, il faut que cette paix-là en soit un progrès, au point de vue de liberté comme au point de vue de progrès économique. Et si c'est une paix du tombeau, cela n'a aucune valeur. M. le conseiller, vous combattez le Vietnam, vous combattez le communisme. Pourquoi êtes-vous anticommuniste ? Je suis anticommuniste au point de vue doctrinale. Je ne suis pas anticommuniste au point de vue politique ni au point de vue humain. Je considère les communistes comme les frères qui sont égarés. Et je ne suis pas du tout pour une croisade contre le communisme. Parce que nous sommes un petit pays, et nous nous demandons qu'à vivre en paix, doctrinalement, donc, n'est-ce pas, je suis anticommuniste. Mais politiquement, si les communistes ne nous attaquaient pas, nous n'aurions pas répondu. Est-ce que c'est parce que vous êtes catholique que vous êtes anticommuniste ? C'est peut-être pour ça, pour une part, mais en tant que Vietnamien, je pense que c'est contraire à nos traditions. Et le communisme ne représente pas du tout pour nous l'unique voie du développement, le meilleur. – Sous-titrage FR –